Alors, c'est parti, on y va. Alors Stéphane qui nous dit, Cyril, est-ce normal que dans le solo workout les 10 leçons soient ouvertes en même temps et pas une seule, une par une ? C'est-à-dire donc il y a 5 niveaux sur solo workout, dans chaque niveau il y a 10 leçons et là on donne les 10 leçons d'un coup pour chacun des niveaux. Effectivement c'est une pratique assez inhabituelle chez MyGuitar où en fait on a toujours voulu absolument ne pas donner trop d'informations d'un coup parce qu'en fait sinon surtout sur des chansons ou sur des solos, il y a tout de suite la tentation d'aller voir les chansons ou les solos qu'on a absolument envie de jouer et donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est toujours tenu même si c'est un peu frustrant. En revanche c'est vrai que sur solo workout, on a fait quelque chose d'un peu différent dans la mesure où en fait un exercice par semaine ça aurait quand même été un petit peu frustrant pour le coup et en plus je pense que c'est plus des groupes d'exercices. C'est-à-dire qu'il faut travailler en même temps la pentatonique et puis la pentatonique, les petits doigts et puis les chromatismes et puis les positions à trois notes par corde, etc. Donc voilà ça nous semblait plus logique. A vrai dire pour ce cours on a brainstormé assez longtemps, on n'était pas exactement… on a mis longtemps à trouver la forme définitive de solo workout. Et donc on a décidé finalement de donner effectivement les paquets… enfin les exercices par paquet de 10. Ok, c'est bon, très bien. Donc voilà, il y a 5 leçons. Les 5 niveaux vont se débloquer quand même dans les 5 prochaines semaines mais ensuite c'est un peu à vous de gérer la progression. De toute façon normalement très vite vous allez être bloqué par la vitesse et ça va venir petit à petit. Donc il faut prendre les choses… il faut prendre son temps. On fera un webinaire d'ailleurs bientôt, je ne promets pas que ce soit en février mais en mars c'est sûr, sur comment organiser son entraînement. Donc vous avez été beaucoup à le demander, c'est un des webinaires phares qu'on fera et on vous expliquera tout comment bien organiser son entraînement. Donc voilà, c'est parti. Grégory qui nous dit qu'il est coincé dans son inscription au rythme dans la peau. Pour toutes les questions, problèmes avec un cours qui ne s'est pas débloqué ou vous n'arrivez pas à vous inscrire, etc. N'hésitez pas à écrire au support, c'est beaucoup plus rapide. Nous on ne peut pas vous aider en direct sur ce genre de questions. Donc n'hésitez pas à écrire au support, normalement dans les 24 heures c'est résolu. Très bien. Lila qui demande à quoi un cours de guitare sur Queen ? En fait, il y a déjà pas mal de Queen dans le saut dans la peau. Il y a un peu de Queen dans le rythme dans la peau mais c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher. Je pense qu'on a tous été voir le film. On a tous pris une grosse claque en disant que c'était quand même vachement bien Queen. Même si on le savait, j'ai plein de disques de Queen à la maison. J'ai un petit garçon qui commence à devenir fan, qui a mis le disque tous les soirs. De toute façon, ça reste un immense groupe. Et c'est vrai qu'en voyant le film, en écoutant les morceaux, je me suis quand même dit qu'un petit pack spécial Queen serait quand même sympa. De toute façon, c'est au programme, soit de cette année, soit de l'année prochaine, de commencer vraiment à faire des packs artistes. Donc effectivement, au programme, il y a Queen, il y a Pink Floyd, il y a Guns N' Roses, il y a ACDC, il y a les Rolling Stones, tous les grands groupes de rock qui ont vraiment marqué la musique et la guitare. Et évidemment, Queen fait partie de cette magnifique liste. Donc oui, il y aura sans doute un pack Queen. Et c'est vrai que si là, je devais en faire un, c'est peut-être celui qui me démangerait le plus en ce moment parce qu'effectivement, avec le film. On a eu un petit problème là, on a perdu une caméra. Zut. Non, normalement, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. J'ai eu peur, j'ai vu la caméra qui avait disparu. Je me suis dit là, c'est la fin des haricots. Mais non, en fait, tout va bien. On est dans le deux-tête quand même, c'est normal. Oui, 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 ça va le faire. Ça revient, ça revient. Bon, normalement, tout va bien. Si ça ne va pas, on va passer sur la caméra de secours. On avait prévu des trucs. Mais normalement, ça marche. Hop. Pourtant, on a une connexion de folie. Bon, désolé, ce sont les aléas du direct. Normalement, ça marche bien. Ce que je vais passer, c'est que je vais quand même aller voir si je ne peux pas passer sur la caméra temporairement. Ah, si, ça revient, ça revient. Ça revient. Ok, super. Bon. Alors, donc, il y a Guy, Guitar Player, qui nous dit « Serait-il possible de mettre à disposition les partitions intégrales Guitar Pro pour travailler les morceaux du solo dans un pot ? » En gros, dans le solo dans un pot, c'est un cours qui est consacré et réservé quasiment au solo. Et donc, il n'y a pas des partitions sur tout le morceau. Alors, en fait, ça serait un boulot monstrueux. Après, ce qu'on peut faire, je ne sais pas exactement quelle est la légalité de la chose, mais ça doit être possible. C'est qu'en cas, moi, je sais qu'à la maison, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de partitions Guitar Pro qu'on m'a effilé. Et on peut éventuellement réfléchir à mettre ça dans un fond qui serait à disposition des maguitaristes. Après, voilà, sur toutes ces versions du solo, comme c'est que des grands classiques dans le solo dans la peau, à chaque fois, il y a 7 ou 8 ou 9 ou 10 versions qui sont faites par des gens qui, certains sont de très bons transcripteurs, d'autres sont des pas très bons transcripteurs. Voilà. Donc, il faudrait tout vérifier. Ça, franchement, ça serait un boulot monstrueux. Et puis, en plus, à chaque fois, moi, je ne suis plus jamais trop d'accord avec les transcriptions. Enfin, je fais souvent un peu un melting pot des transcriptions des autres et puis de ce que moi, j'entends. Je pioche un peu à tous les râteliers comme ça. Donc, franchement, ça demanderait un boulot monstre. En revanche, effectivement, on peut peut-être mettre ce fonds à disposition. Je ne sais pas, il faudrait qu'on y réfléchisse avec Edouard. On va voir dans quelle mesure c'est totalement légal. On va voir. On va voir ces partitions qui ne nous appartiennent pas. C'est pas très légal. Enfin, on ne fait pas des trucs pas légal. On ne prend pas de risques. Donc, désolé, le son est toujours bon. L'image, on a perdu l'image qui était de meilleure qualité. Donc là, on doit être un petit peu palo. Ne vous inquiétez pas. Dans le replay du webinaire, l'image sera de meilleure qualité. Là, on va quand même être ensemble. On va pouvoir répondre à vos questions. Et dans le replay, vous aurez une réponse de l'image bien net et un teint qui est un peu moins hivernal, si je puis dire. Donc, c'est parti. Ne vous inquiétez pas si on est palo, s'il y a trop de lumière. On va faire comme ça pour ce soir et ensuite, on trouvera une autre solution. Je suis un peu déçu, là. On avait trouvé un autre truc qui marchait bien. Eh ben non, ça ne marchait pas. Donc, c'est parti. Donc, je prends les questions. Je les reprends dans l'ordre que je les trouve et on va y aller. Est-ce qu'il va y avoir un cours sur la country, Cyril ? Un jour. Alors, ça, sincèrement, je ne pense pas parce qu'il y a quelques styles, en fait, que je n'écoute pas du tout à titre personnel et du coup, que je ne joue pas. Ces styles sont le jazz, tout ce qui va être musique latine, country. Et effectivement, moi, je pars toujours du principe que une musique qu'on n'écoute pas, on la joue mal, quoi. Et donc, s'il y a un morceau dans un gig où je joue et vous faire de la country, je peux faire illusion sur un morceau. Ça, c'est à peu près dans mes cordes. Maintenant, je ne pourrais pas enseigner vraiment. Je ne pourrais pas ni jouer vraiment de la country ni du coup l'enseigner, sachant qu'en plus, la musique country est une musique techniquement absolument redoutable puisqu'il y a plein de trucs d'hybrid picking. Enfin, c'est vraiment un job à part entière. Donc, en toute humilité, je n'ai pas les connaissances. Mais sachant que c'est une connaissance que je n'ai jamais cherché en mesure où c'est logique, moi, qui ne parle pas beaucoup. Donc, pas de country dans la peau. Donc là, vous nous posez beaucoup de questions sur les cours. Il y a une autre question qui nous demande, est-ce qu'il y aura une suite au blues dans la peau ? C'est une question qui fâche. Oui, aujourd'hui, c'est une question qui fâche. Non, a priori, il n'y aura pas de suite au blues dans la peau. Pour l'instant, pas de suite au blues dans la peau. Prochaine question. À quand le travail sur l'oreille ? Très bientôt. Là, je suis en train de finir le blues acoustique 2. Je pense que j'aurai fini à la fin de la semaine ce blues acoustique 2. Et je pense que dès la semaine prochaine, nous pouvons attaquer le cours sur l'oreille. Donc, a priori, je pense qu'il y aura plusieurs niveaux sur ce cours sur l'oreille. Il y aura d'abord un niveau zéro qui est qui sera un niveau qui sera sans doute disponible pour tout le monde, histoire d'être sûr que tout le monde part sur la bonne base et est capable, s'il entend n'importe quelle note, de reproduire cette note et du coup d'avoir une base sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc ça, ça va être très important. Il y aura un niveau zéro qui sera, je pense, disponible en accès libre, je pense. Et après, voilà, il y aura différents niveaux où d'abord, on apprendra à reconnaître des petites mélodies et puis ensuite, voilà, apprendre des couleurs, apprendre des accords, reconnaître des progressions. Le but, c'est que vous puissiez ensuite être beaucoup plus à l'aise avec votre oreille et déchiffrer des chansons à l'oreille. Ça, c'est le but ultime. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est vers là où on veut vous emmener. C'est-à-dire que vous entendez une chanson que vous aimez bien à la radio. Là, je vois, il y en a qui disent, qui parlent de Maître Gims, de Jean-Jacques Goldman, etc. C'est que vous puissiez écouter la chanson et dire, ah oui, tiens, c'est cette progression, cet accord, c'est cette tonalité et pouvoir la retrouver par vous-même. C'est ça, le but. Alors, je prends les… Quels sont les prérequis pour débuter le rythme dans la peau ? Avoir une guitare, deux bras, au moins un pied, un médiator. De la motivation. De la motivation. Ensuite, vous pouvez avoir suivi les cours gratuits avant, mais ce n'est pas une obligation. Et dans le rythme dans la peau, en fait, vous avez juste besoin d'avoir envie d'apprendre la guitare, que ce soit une guitare acoustique, classique, enfin, acoustique folk, classique et électrique. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez vous lancer. Il y a tout ce qu'il vous faut pour bien débuter. C'est un cours qui repart vraiment de… Si vous prenez au début, ça part vraiment de la base de la base. On prend tout le travail sur la fluidité des accords. Après, c'est un cours qui se sert d'exemple de chanson pour avancer parce qu'on essaie d'allier l'utile et l'agréable. Du coup, on va travailler la fluidité des accords sur ces progressions d'accords qui sont dans la chanson en question. Si vous voulez, par exemple, travailler en amont d'abord la fluidité des accords, il y a un cours spécial là-dessus. Vous pouvez mettre des étapes avant le rythme dans la peau, mais vous pouvez aussi très bien vous dire que si vous avez suivi, par exemple, le petit cours débutant sur YouTube qui est entièrement gratuit, vous pouvez vous lancer tout à fait dans le rythme dans la peau. Et avec un peu de motivation et un peu de sérieux, vous allez très bien raccrocher les wagons tout de suite et ça va très bien partir tout comme il faut. Très bien, oui. Et puis, il y en a qui disent à juste titre un ordinateur pour pouvoir regarder les cours. C'est très important. J'ai vu une autre question passer, mais je l'ai oubliée, mais c'est dommage parce que c'était… C'est moche. Oui, il y en a été plusieurs sur YouTube à nous poser des questions sur un cours de solfège. Alors, il faut savoir que notre cours de solfège s'appelle la théorie dans la peau. Pour l'instant, les inscriptions sont fermées, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente et les inscriptions devraient ouvrir avant juin. Normalement, enfin, mars, avril peut-être une session, sinon en juin. Voilà, voilà. Y a-t-il un rythme dans la peau 2 ? Alors, si certains d'entre vous voient traîner sur le site un rythme dans la peau 2, ça n'est pas un cours. Il n'y a pas de nouveau rythme dans la peau. Le seul cours qui existe, rythme dans la peau, c'est le rythme dans la peau. Si vous voyez un rythme dans la peau 2, ça n'est pas un cours. C'est juste un test que j'ai fait et peut-être qu'il reste quelques traces sur le site. Donc, non, il n'y en a pas. Par contre, il y a différents modules. Le rythme dans la peau, ça dure longtemps et… Oui, il y a six modules. Les deux premiers modules, c'est les modules débutants. Donc, on acquiert toutes les bases. On apprend à faire tous les principaux changements d'accord, les rythmes en croche, le début des doubles croches. Et puis après, il y a les modules, intermédiaires et avancées. Très bien. Ensuite, prochaine question. Alors, est-ce que bientôt du Satriani dans le solo dans la peau, du Jean-Jacques Goldman, des artistes français ? Cyril, on a du Satriani déjà. Du Satriani, il y a un petit bout de The Extremist qui était un morceau que j'aime beaucoup. Il y a un autre solo, même si ce n'est pas lui l'art. Puisque c'est Wind-up Toy d'Alice Cooper, mais c'est quand même Joe Satriani qui joue le solo. Et en l'occurrence, dans le solo de la peau, c'est… Du coup, il y a deux solos de Satriani. Après, on ne va pas se cacher la face. Satriani, c'est quand même extrêmement difficile à jouer. C'est extrêmement avancé. Déjà, il y a plein de solos qui, même pour moi, seraient quand même vraiment très compliqués, voire hors de portée. Donc voilà, je pense qu'après, ça va intéresser éventuellement une à deux personnes. Ce n'est pas non plus le but du genre de cours qui est quand même d'apprendre des immenses classiques et surtout d'amener le niveau général le plus haut possible. Après, voilà, vraiment des trucs de pointe comme ça. Donc voilà, ça, c'est pour Joe Satriani. Pour Jean-Jacques Goldman, il y a déjà un solo de Jean-Jacques Goldman dans le solo d'impôt. Voilà. Jean-Jacques Goldman n'est pas non plus un guitar-héros. Donc, il n'y a pas des masses de solos non plus dans Jean-Jacques Goldman. Il y en a quelques-uns. J'ai pris peur de rien blues parce que, à mon avis, c'était un des plus beaux. Voilà. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Je suis toujours preneur. Même si je connais relativement bien l'œuvre de Jean-Jacques Goldman, il y a peut-être des solos qui m'ont échappé. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions précises, n'hésitez pas. Très bien. Question suivante. Comment font les gens pour jouer sans avoir une partition, sans avoir la partition du jeu ? En gros, je reformule la question. Comment font les gens, les musiciens plutôt, qui entendent une chanson et qui arrivent à la jouer sans avoir la partition ? Encore une fois, voilà, ça, c'est tout le travail de l'oreille. Et c'est pour ça qu'on va développer ce cours qui va être... Un truc assez unique et j'espère qu'on arrivera à un truc très performant. En gros, effectivement, si moi j'entends une chanson, il faut préciser d'abord une chose, c'est qu'il y a d'abord évidemment une différence entre ce qu'on appelle l'oreille absolue et l'oreille relative. C'est-à-dire que l'oreille absolue, c'est le fait de pouvoir définir n'importe quelle note sans référence. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'acquiert visiblement dans la toute petite enfance. On pense entre 6 et 9 mois, voilà, 6 ou 9 premiers mois de la vie. Et en gros, si vous ne l'avez pas après, vous ne l'aurez jamais. Il y a beau avoir des gens qui prétendent que si vous écoutez pendant 15 heures, pendant votre sommeil, un là ou un dos, vous finissez par acquérir cette référence. Moi, je pense que ça, c'est juste des foutaises et c'est des gens qui essaient de vous extirper votre argent. Donc voilà, l'oreille absolue, soit on l'a, soit on l'a pas. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Donc, je ne suis pas capable, si une cuillère tombe et qu'elle fait ping, je ne suis pas capable de vous dire quelle est cette note comme ça sans référence. Par contre, si vous m'en donnez n'importe quel autre en disant voilà, ça, ça va être un dos, là, je peux retrouver toutes les autres. Donc effectivement, si j'entends une chanson à la radio, l'autre jour, on s'est amusé avec Edouard sur Shallow ou de Bradley Cooper et Lady Gaga. Bon, c'est vrai que sans même toucher la guitare, j'avais tout compris exactement ce qui se passait. Ça fait comment Shallow à la guitare ? Je l'ai oublié, mais ça fait un truc avec Sol, Ré, Basse, Fa dièse et Mi mineur. Moi, je n'ai pas du tout le bon son. Et puis après, il y a un truc avec Ré, Sos 2. Bon, je l'ai oublié. On le réécoutera alors. Mais en gros, si vous voulez, c'est un truc, effectivement, vous entendez les suites mélodiques, vous entendez les progressions d'accords. Et ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont une bonne oreille naturellement. C'est juste qu'en fait, ils l'ont travaillé sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont l'habitude, quand ils ont le radio dans la cuisine, de chanter en même temps. Et donc, à force d'avoir ce rapport entre le cerveau et la voix, ils créent un rapport avec leur oreille. Mais ça ne sort pas de nulle part. On peut aussi le travailler consciemment et du coup, avancer là-dedans. Et à entendre de plus en plus les intervalles. Et puis du coup, arriver à recomposer mentalement les accords. Arriver à composer mentalement les suites d'accords, etc. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on peut non seulement retranscrire une chanson sans toucher un instrument. Mais on peut aussi écrire une chanson sans toucher un instrument. C'est le fameux truc de Beethoven. Tout le monde se dit comment il arrivait à composer, sachant que la fin de sa vie, il était complètement sourd. C'est qu'évidemment, il entendait la musique à l'intérieur. Il n'avait pas besoin d'aller sur un piano pour savoir ce que ça allait faire à telle ou telle note. Oui, ça c'est le stade ultime. Oui, c'est le stade ultime. Il faut être super fort. Est-ce qu'on a prévu un cours sur apprendre à chanter en jouant de la guitare ? Alors, on y a longuement réfléchi à celui-là. On y a très longuement réfléchi. En fait, je vais certainement développer à un moment ou un autre un cours de ce genre-là. Après, c'est vrai que moi, je suis assez mauvais chanteur. Je n'aime pas spécialement chanter en public. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais au-delà de ça, surtout, je pense que ce ne serait pas forcément un cadeau de m'entendre chanter à longueur de journée. Du coup, je ne vais pas le développer comme ça. Je pense que je vais plutôt le développer sous forme d'exercice. Ce n'est pas encore très précis dans ma tête. Mais j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est un cours qu'on nous demande très régulièrement. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent parce que c'est vraiment quelque chose que les gens aiment faire. Donc, ça continue d'être dans nos priorités. On va trouver une astuce. Ce qui est bien, c'est que mercredi soir, on va vous présenter les nouveaux cours de chant. Donc, je vais l'offrir à Cyril, ce cours. Comme ça, il pourra prendre des cours de chant. Après, il pourra faire un cours de guitare plus chant. Ça va être super. Surtout mercredi, soyez là. On fait un live aussi avec Jane. Cette fois-ci, on aura une configuration qui marchera bien. Donc, on parlera plus chant à ce moment-là. Question suivante. C'est une question de Fabrice, je crois, qui nous dit « Est-ce qu'il est facile de jouer debout après avoir joué assis pendant très longtemps ? » Généralement, on s'entraîne et on répète ses chansons plutôt assis. Ensuite, si on doit faire une scène et passer debout, est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il y a une adaptation à avoir ? Quels sont tes conseils, Cyril ? Ce qui est sûr, c'est que si on a le projet d'aller sur scène, il faut répéter en amont tel qu'on va jouer. Il faut toujours pratiquer dans les conditions de l'exercice final. Donc, si vous savez que, je ne sais pas, dans trois mois, il y a le mariage de votre meilleur pote, de votre fils, de votre père, de je ne sais pas qui. Si vous avez joué debout, prévoyez-le maintenant et apprenez la chanson que vous savez déjà jouer assis, arrêtez de la jouer assis et jouez-la debout. Après, sincèrement, ce n'est pas spécialement plus dur à quelques réserves près. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous avez l'habitude de jouer assis hyper confortablement, dans la bonne posture, avec l'œil aux pieds, et que tout d'un coup, vous voulez jouer non seulement debout, mais en plus vous voulez jouer à la slash avec l'état hyper basse, ça demande une certaine habitude. Par contre, je vous déconseille d'ailleurs de commencer comme ça. La première fois que vous jouez debout. Il vous faut une sangle surtout. Oui, il vous faut une sangle. Sinon, c'est impossible. Oui, les guitaristes sud-américains, ils diraient bien, mais bon, ils jouent avec des classiques. C'est moins loin. Donc voilà, il faut effectivement une sangle. Et surtout, il faut apprendre à régler la sangle pour que ça soit confortable. Mais sincèrement, c'est tout aussi confortable de jouer debout que de jouer assis. Donc, c'est juste une question d'habitude. Très bien. Ensuite, il y a des questions qui portent sur les t-shirts. Les t-shirts, on en a plus, je crois. Donc, bientôt, on aura un nouveau stock et vous pourrez les recommander. Voilà pour où est-ce qu'on peut avoir ces beaux t-shirts. Jérémy qui dit, je suis au milieu du deuxième module du rythme dans la peau. Donc, milieu de module débutant 2. Oui. Est-ce qu'il peut commencer le blues dans la peau, le blues acoustique plutôt ? Est-ce qu'il est suffisamment avancé pour commencer le blues acoustique ou tu conseilles d'attendre un petit peu ? Non, non, non. Tu peux tout à fait commencer le blues acoustique. En gros, tu peux commencer le blues à partir du moment où tu as vu les sons sur le shuffle, qui étaient donc à la fin du module 1. Love is all, love me do et le lion est mort. Dans le sens inverse. Oui, une fois que tu as réussi ça, tu peux tout à fait te lancer dans le blues acoustique ou le blues dans la peau d'ailleurs, selon la guitare que tu joues. Après, c'est une question d'organisation. Soit tu arrives à débloquer plus de temps, soit tu dis que dans le temps que tu consacres à la guitare, seul le rythme dans la peau, ça ne te suffit pas forcément. Tu as encore envie de caser un peu plus, donc ça, c'est possible. Soit éventuellement, tu fais d'une fois sur l'autre l'un ou l'autre. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, oui, tu as tout à fait le niveau pour démarrer le blues acoustique. Le blues acoustique. Ok. D'ailleurs, quand on suit plusieurs cours en parallèle, qu'est-ce que tu conseilles ? Il faut suivre tous les cours tous les soirs ou alors on peut alterner ? Ou c'est quoi plutôt ce que tu conseillerais ? On peut alterner, mais après, il faut quand même arriver à en faire, disons, si on arrive à jouer, je ne sais pas, quatre fois de la guitare par semaine, on peut faire deux fois deux. Mais il faut quand même garder une certaine régularité. C'est-à-dire qu'il faut au moins faire deux fois une leçon par semaine pour qu'il se passe quelque chose et qu'on avance. Oui. Le cours principal, c'est de toute façon le rythme dans la peau. C'est ça qui donne le ton commun. Moi, j'aime bien appeler ça la colonne vertébrale du guitariste. Et sur cette colonne vertébrale, vous allez pouvoir mettre des bras, des jambes, etc. Peut-être même des ailes. Et ça, ce sont les autres cours. Mais si vous n'avez pas la colonne vertébrale qui vous permet de brancher tous les autres membres, vous êtes un peu cuit. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'aller le plus loin possible dans le rythme dans la peau. Ça va développer une colonne vertébrale très solide. Et derrière, vous pouvez mettre des tonnes de choses. Voilà. Ça, c'est plutôt… C'est plutôt… Bien. Ensuite… Est-ce que ça vaut la peine de faire le blues acoustique quand on a fini le blues… quand on a déjà suivi le blues dans la peau ? Moi, j'aurais tendance à te dire… Essaye de remettre tes rythmiques du blues dans la peau sur le guitar acoustique. Je pense que ça ne devrait pas te poser tellement de difficultés. Voilà. En gros, la seule chose que tu ne vas pas pouvoir faire de la même manière, c'est tout ce qui va être… C'est tout tiré quoi. C'est-à-dire que… Je suis un peu saturax pour du blues, mais… Voilà. Ça, tu ne vas pas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir faire des… Tu vois ? Des espèces de semi-tirés que tu vas rattraper avec la note derrière. Mais… Voilà. Donc ça, il va y avoir une différence sur les solos. Tu ne vas pas pouvoir réadapter exactement les solos du blues dans la peau sur l'acoustique. Mais disons que je pense que si tu prends le blues acoustique après avoir fini le blues dans la peau, déjà, ça repart de zéro. Donc, tu vois, tu vas réétudier toutes les notions de base, le shuffle, le twelfth bar blues. Voilà. Donc déjà, des choses qui sont déjà assez claires dans ton esprit. Et en plus, voilà, ça va faire quand même forcément… C'est un peu redondant. Enfin, c'est un peu… Il y a quand même plein de choses qui sont… Qui ont le même tronc commun. Donc, tu vas peut-être te sentir un petit peu frustré. Voilà. Ok. Très bien, très bien. Étant inscrit au rythme dans la peau, est-ce qu'il faut chaque semaine changer de leçon, même si elles ne sont pas encore parfaitement acquises ? Ou alors, je peux y consacrer un peu plus qu'une semaine qui est prédéfinie ? On a défini, on va dire, un planning un petit peu prévisionnel. Mais est-ce qu'on peut l'adapter ? Bien sûr qu'on peut l'adapter. C'est le même souhaitable. Il faut l'adapter en fonction de deux choses. En fonction de son temps et du résultat auquel on arrive. Il y a aussi des goûts, de ses goûts personnels. C'est-à-dire que s'il y a une chanson qu'on adore, ça vaut le coup d'y passer plus de temps pour arriver à un résultat qui est vraiment satisfaisant. Et quand vous le jouez, ça vous donne du plaisir. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui va être la clé. C'est-à-dire que si on prend par exemple le premier module du rythme dans la peau, il y a donc 13 leçons, 13 chansons. S'il y en a, mettons, on va dire 12, ça va faire plus simple, on va faire 4, 4, 4. Il y en avait 4 que vous adorez. Donc, celles-là, il faut vraiment arriver à les maîtriser super bien. Il y en a 4 que vous trouvez sympas. Il faut arriver à un bon résultat, tranquille. Et puis, il y en a 4 que vous aimez moins, à la limite, moi, ça ne me choque pas. Il y a carrément certaines leçons sur lesquelles vous passez très rapidement. Je pense qu'il y a quand même toujours quelque chose à travailler dans chaque leçon. Donc, ça vaut quand même le coup d'y jeter au moins un coup d'œil. Mais s'il y a des chansons qu'on n'aime pas, je ne pense pas forcément le coup de s'acharner dessus. Encore une fois, on parlait de la canterie tout à l'heure. Sachez, quand j'étais au JIT, moi, je séchais les cours de canterie. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de canterie dans la pause parce que c'est un style musical que je n'aime pas. Donc, je n'y allais pas au cours. Donc, je n'ai rien appris en canterie. Mais j'ai passé ces heures à aller dans les open cancelling des profs que j'adorais. J'ai attrapé plein de savoirs super sur des sujets qui m'intéressaient moi. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est très important de se concentrer sur ce qu'on aime. Par contre, là, sur ces chansons que vous aimez, il faut vraiment que vous arrivez à un résultat où quand vous le jouez, vous vous dites qu'il se passe un truc. Du coup, il vaut mieux avoir des points très importants et très denses de plaisir auquel on peut se raccrocher plutôt qu'une espèce de truc un peu diffus où on a essayé de maîtriser les 12 leçons, mais il n'y en a aucune qui nous fait particulièrement plaisir. Je pense que plus vous allez avoir des points de plaisir auxquels vous allez pouvoir vous raccrocher, plus ça sera motivant pour avancer. Parce qu'encore une fois, au-delà de chaque leçon qu'on travaille, il faut garder à la fin des fins 5 ou 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes selon le temps que vous avez. Mais enfin, disons une proportion. Si vous avez par exemple une demi-heure, il faut à mon avis garder entre 5 et 10 minutes pour juste jouer des trucs de plaisir. En gros, vous attrapez votre guitare, vous mettez de côté votre iPad ou votre classeur là où il y a des partitions et puis vous jouez juste pour le plaisir. Vous jouez les morceaux que vous aimez et vous essayez de ressentir cette sensation. Cette sensation de plaisir qui va vous motiver pour revenir le lendemain et qui va vous faire progresser. C'est ça le cercle vertueux encore une fois. Moi, j'ai tendance à dire accrochez-vous sur les chansons que vous adorez. En tout cas, celles que vous adorez jouer. Ce n'est pas forcément celles que vous préférez quand elles passent à la radio, mais celles que vous adorez jouer. Du coup, travaillez celles-là à fond. Travaillez les autres mieux que vous pouvez. Puis celles que vous n'aimez pas trop, vous les laissez un peu de côté. Peut-être que dans 6 mois, elles vous parleront plus. C'est la vie. On ne peut pas aimer tout le monde. Il y a quand même deux choses importantes à maîtriser avant de passer à la leçon suivante. C'est quand même la rythmique. Si tu ne maîtrises pas la rythmique, je te conseille de persévérer. Pour maîtriser la rythmique, en gros, tu prends un accord ou autant d'accords qu'il y a de changements d'accords dans la rythmique. Et tu essayes de la jouer sur des accords que tu connais. Si déjà ça, ça passe et que tu n'aimes pas la chanson, tu peux passer à la suivante. Parce qu'en gros, si tu fais ça, tu es sûr que tu ne vas pas rater ni un nouvel accord, ni un concept rythmique qui va peut-être être répété dans une ou deux leçons. Dans une chanson que tu vas aimer, tu vas te dire, tiens, c'est cool. Celle-là, je vais la jouer. Et puis en fait, tu vas te retrouver dans la vidéo où je vais dire, vous vous souvenez quel est le concept qu'on a vu à la figure, je ne sais pas, 1-2-4 ou 1-2 avec le 2 qui dure, peu importe laquelle, et qu'on a vu il y a deux leçons. Et du coup, je ne vais pas la réexpliquer. C'est vrai que si tu n'as pas travaillé la leçon il y a deux semaines, ça va t'échapper un peu. J'ai vu plusieurs questions qui disaient, à quel moment est-ce que je peux changer de cours ? C'est-à-dire, je suis le rythme dans la peau puisque c'est le cours que tout le monde suit au début, ou en tout cas c'est le cours que tout le monde a intérêt à suivre au début. Et ensuite, à quel moment je peux aller faire un blues acoustique, je peux aller faire du blues dans la peau, je peux aller faire du solo dans la peau, etc. Donc, la dose minimum de rythme dans la peau, c'est au moins le premier module. Si vous n'avez pas ça, vous aurez beaucoup de mal dans tous les autres cours. Ensuite, plus vous allez loin dans le rythme dans la peau, comme je vous l'ai dit, plus vous pouvez passer à un autre module qui vient... qui vient après un autre module, mais un autre cours qui est plus évolué. Donc, en gros, si vous arrivez au module 3 du rythme dans la peau, et bien vous pouvez tout à fait démarrer les autres cours, le solo, le blues, le blues acoustique, etc. Le pack arpège, vous aurez plus de facilité. Plus vous allez loin dans le rythme dans la peau, plus démarrer les autres cours sera facile. Mais vous pouvez le faire à partir de la fin du premier module du rythme dans la peau. C'est good ça ? C'est tout à fait good. Ok, autre question que j'ai vue, c'est... Est-ce que quelqu'un qui est bon sur une guitare électrique, il va être bon sur une guitare acoustique ? Souvent, je vois ce débat, il y a des gens qui disent... J'ai une guitare électrique, comment je fais pour démarrer, pour débuter sur une guitare électrique ? Je ne vois que des cours pour guitare acoustique. Ou alors, quelqu'un qui a une guitare acoustique, il dit... Oui, mais vous faites la leçon sur une guitare électrique, comment je fais ? Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire quelles sont les différences et qu'est-ce qui est commun ? Est-ce que quelqu'un de bon sur l'électrique sera bon sur l'acoustique et vice-versa ? Comment ça se passe ? J'ai un certain point, oui. Il faut quand même penser que les notes sont exactement au même endroit, que ça se joue exactement pareil. Après, c'est plus que l'utilisation qu'on en fait n'est pas exactement la même. C'est ce que j'ai voulu dire dans le tuto sur la guitare classique. Ça ne nous a pas réussi, on s'est fait étrier par la communauté YouTube. Mais en gros, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a exactement la même différence entre un clapcin, un piano et un synthétiseur qu'entre une guitare classique, une guitare acoustique et une guitare électrique. C'est-à-dire que les notes sont au même endroit. C'est simplement que vous n'allez pas… Vous n'allez techniquement jouer la même chose, mais par contre, vous n'allez pas musicalement jouer la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas plus compliqué de jouer du Daft Punk sur un synthé, sur un clavecin ou sur un piano. C'est juste que du Daft Punk au clavecin, je ne suis pas sûr que ça soit super intéressant. C'est exactement la même chose pour la guitare électrique et la guitare acoustique. C'est-à-dire que… Tiens, je te confie ça une seconde. Si je prends mon acoustique et que je fais ça… Je joue un blues en mi. Maintenant, je vais jouer le même blues en mi. Hop ! Alors, je ne sais pas trop sur quel son est réglé mon camper. Bon, ça va être un peu véné. Bon, excusez-moi, je suis en plein enrodage. Je n'ai encore pas compris cette machine. Bon, voilà. Pas d'avoir tout compris, t'as cru un petit peu les basses. Donc, voilà. Si je rejoue mon blues en mi… Techniquement, c'est exactement la même difficulté. Ça ne va pas sonner exactement pareil. Même si, en l'occurrence, ça, c'est un genre qui marche très bien sur les deux guitares. Si j'avais joué un riff de Metallica, évidemment, sur une guitare acoustique, il aurait paru un peu bizarre. Ou au contraire, si j'avais joué Mordan Words ou je ne sais pas quelle balade sur une guitare électrique, voilà, ça aurait été moins charmant. Mais encore une fois, je dirais qu'il y a une plus… Une très légère… Plus grande facilité technique sur la guitare électrique. Parce que les manches sont un peu plus petites. On a l'aide de l'amplification qui, quand même, aide toujours un peu à avoir du son. Mais voilà, c'est quand même très léger. Ce qui est sûr, c'est que la guitare classique est des trois plus difficiles des instruments. Parce que les manches sont pour le coup extrêmement larges. Et puis, c'est ce que j'ai voulu dire, mais je vais essayer de le dire gentiment. C'est quand même pas fait pour jouer des chansons et des accords. On peut le dire dans tous les sens, comme on veut. Mais c'est quand même pas fait pour ça. Bref, j'arrête de le dire, sinon je vais recevoir des messages de menace de mort. Ok, j'essaye de trouver la prochaine question. Alors, je regarde des questions. Je regarde, je regarde. Bon, il y a moi-même qui nous demande à combien de centimètres il faut régler le repose-pied. Ça dépend de ta taille. Ça dépend de ce qui est confortable pour toi. Tu peux essayer plusieurs. Il n'y a pas d'indication. En gros, il ne faut pas trop que ta guitare devienne comme ça quand tu joues. Ça veut dire que ton repose-pied, il est trop haut. Et si ta guitare est complètement comme ça, ça veut dire qu'il ne sert à rien, qu'il est trop bas. Donc entre les deux, que tu choisisses de le mettre sur une jambe ou l'autre, c'est la bonne mesure. Et c'est en rose à l'entour de 10-15 centimètres, je dirais. Ouais, c'est comme ça. Ouais, ça. Comme ça, comme ça, ça varie. Deux annuaires selon le… Deux annuaires ou deux par cœur selon… Par cœur, c'est l'annuaire des vins. Alors, Lily qui nous dit « J'aimerais m'acheter un capot pour pouvoir jouer mes morceaux dans la bonne tonalité. Qu'est-ce que vous me conseillez ? » Alors, je donne rarement de conseils de marque. Déjà parce que je ne connais pas spécialement les marques de capot. Et puis de deux, je n'ai pas d'action ni dans l'une ni dans l'autre. Simplement, moi, ce que je peux dire, c'est que je préconise toujours les modèles qui sont des espèces de pinces. Est-ce que notre ami le capot est dans les parages ? Non, il est un peu loin là. Je ne peux pas t'attraper. Enfin, ça aussi. Allez, je vais y aller. Je vais plonger. Donc, voilà, c'est un gros… C'est beau, Edouard. Merci. Et on en vend sur le shop MyGuitar. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on a créé une boutique, MyGuitar. Et vous pouvez aller acheter des capots. Oui, je ne savais même pas comment. Tu vois, il y a des capots. Je ne pense pas qu'ils soient extrêmement… Enfin, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà. Moi, je préconise toujours plutôt ces modèles-là. Tu vois, je trouve que c'est hyper pratique. Tu l'attrapes. Tu le mets sur ta guitare. Tu joues ta rythmique. Et puis, tac, tu changes de chanson. Tac, tu l'attrapes. Hop, tu le mets ici. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment hyper pratique. Après, le truc avec le fil et l'espèce de clip qu'on rabat là. Moi, c'est moins macabre. Je trouve qu'en plus, le son est moins bon. Donc, voilà. Moi, je suis partisan du modèle à pince. Mais encore une fois, c'est un goût personnel. C'est comme les médiateurs. Il y a des gens qui jouent avec des médiateurs très durs. D'autres avec des médiateurs très souples. D'autres sans médiateur. D'autres avec des pièces de modé. Voilà. Ça dépend. Il y a Guitar Player qui nous dit il aimerait bien apprendre le tapping. Hein ? Big up. Toute ma jeunesse quand même. Où est-ce qu'on apprend le tapping alors ? Est-ce qu'on a un cours pour avoir le tapping ? Est-ce que… Je sais qu'on a fait plusieurs tutos sur YouTube. On pourrait en faire d'autres d'ailleurs. C'est une bonne idée de faire quelques tutos tapping. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu lui conseilles ? Toute ton éruption. Voilà. On pourrait faire un tuto sur… Tu pourrais faire un tuto sur ce que tu viens de jouer, mais… Voilà. En gros… Voilà. J'avais fait plusieurs tutos effectivement sur notre chaîne YouTube. Que tu retrouveras assez facilement. Mais moi, ce que je conseille surtout sur le tapping, c'est vraiment d'essayer d'en garder une utilisation le plus rock possible. C'est-à-dire que… Effectivement, ce côté arpège néo-plastique, la éruption… En fait, ce n'est pas spécialement dur. C'est juste arriver à faire un pull-off et un hammer… Bien synchronisé quand même. Voilà. Avec l'autre main, mais en gros… Ça, c'est pas spécialement… C'est pas très, très difficile. Mais c'est surtout… Assez rapidement, tu t'enlaces en fait. Parce que… Voilà. Ça a quand même tout de suite… Un peu un contexte musical un petit peu dépassé. Très 80… Voilà. On avait quand même… En fait, ce qui est plus cool, c'est de le garder dans… Dans un contexte rock et du coup, de le garder pentatonique, quoi. Voilà. Si tu regardes un mec comme Van Halen, qui est quand même… Si ce n'est celui qui l'a inventé, en tout cas celui qui l'a popularisé. Voilà. Lui, il le joue plutôt dans des contextes pentatoniques et c'est ça qui fait que c'est cool, en fait. C'est juste… Bon, je sens que ça t'inspire le tapping. On va prévoir quelques tutos là-dessus. Ça va être sympa. Il y a Romy Alex qui nous dit qu'il a une guitare classique. Est-ce qu'on lui conseille de passer sur une guitare folk ? Moi, je ne donne plus de conseils sur la guitare classique. Je te l'espère. Si ça ne tenait qu'à moi… Puisque la polémique, c'est qu'on a fait une vidéo pour dire… On vous conseille, si vous n'avez pas encore de guitare, etc. On vous conseille de plutôt ne pas acheter de guitare classique. Alors là, ça a déchaîné les passions et tous les fans de guitare classique, qui est une très belle guitare. On peut jouer des très belles choses dessus. Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit. Ce qu'on disait, c'est simplement qu'une guitare acoustique pourrait être plus polyvalente et plus adaptée pour jouer des accords. Bon, ça n'a été pas reçu comme ça par tout le monde, mais je pense qu'ils n'ont pas regardé la vidéo en entier. Ensuite, si tu as déjà une guitare et qu'elle te satisfait, pour débuter, toutes les guitares sont bien. La meilleure guitare, c'est celle que tu as. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, tu n'as pas besoin de changer de guitare pour apprendre la guitare. Ensuite, si tu as déjà une guitare classique et que tu sens que tu es attiré par d'autres types de chansons, de la pop, du folk, du blues, etc. et que tu veux une guitare sur laquelle c'est plus facile de faire les accords, oui, une guitare folk acoustique est tout à fait conseillée ou recommandée. Voilà ce que je pourrais te dire. Donc, si tu as déjà une guitare et qu'elle est classique, tu n'as pas besoin de changer pour apprendre la guitare. On peut apprendre la guitare sur toutes les guitares. Ensuite, si tu as envie, si il y a un son que tu préfères ou si tu n'es pas satisfait avec ta guitare classique, oui, tu peux changer pour une autre guitare. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est ce que je veux dire. On n'est pas obligé de faire des choses. Il faut que tu fasses les choses que tu aimes et qui te plaisent. Ben, qui depuis quelques minutes, ou depuis le début peut-être même du webinaire me dit. Alors, dans le rythme de la peau, est-ce qu'on a eu une chance d'avoir les morceaux complets ? Avec les tablatures et tout et tout. Il y a plusieurs choses parce qu'il y a des morceaux qui sont déjà complets. Il y en a beaucoup qui sont complets. En gros, à partir de la deuxième année, quasiment tous les morceaux sont complets. Et même dans la première année, en tout cas dans les six premiers mois maintenant c'est le cas, il y a toujours une rubrique pour aller plus loin, où en gros tous les morceaux, voilà, si vous regardez cette rubrique, vous êtes capable de jouer tous les morceaux en entier. Il y a une seule exception. C'est « On ira » de Jean-Jacques Goldman, où en gros dans le pont, là, le moment où il y a le solo de saxophone, il y a des accords qui sont vraiment compliqués. Quand on est débutant, il y a des si bémols barrés, la forme de là et tout ça. Franchement, voilà, ça, j'ai pensé que ça serait vraiment contre-productif. Donc, ça, je ne l'ai pas donné. Mais par contre, sinon, voilà, toutes les chansons des six premiers mois, encore une fois, il y a cette rubrique pour aller plus loin, qui vous permet de jouer le morceau en entier complet. Il y a plein de chansons du Rhythm dans la peau qui sont également complétées par des tutos YouTube. Après, c'est vrai qu'il y a des chansons du Rhythm dans la peau dont on ne voit qu'un bout de riff ou… Voilà, mais après… Ensuite, oui, j'avais fait un webinaire spécial sur les tablatures, c'est-à-dire comment les lire, comment les trouver, comment les modifier, comment créer ces tablatures, etc. Et il faut savoir que pour tous les morceaux, les tablatures existent sur Internet. Alors, moi, je prends un morceau et je fais, je ne sais pas… Je tape Bob Marley, Guitar Pro Tabs, et boum ! J'ai toutes ces chansons avec le détail pour chaque piste. En plus, il y a plusieurs guitares. Enfin, voilà, où je prends les Guns, je fais Sweet Shine of Mine, Guns and Roses, Guitar Pro Tabs. Et je trouve tout. Donc, nous, ce qu'on vous donne dans le cours, c'est normalement la bonne tonalité, les bons accords, la bonne rythmique, la bonne structure. Derrière, si vous avez besoin d'autres choses pour compléter, vous pouvez aller voir partout sur Internet, vous allez tout trouver. Voilà, et ensuite, vous allez pouvoir vous débrouiller. Mais vous avez normalement tout dans le cours du rythme de réponse. Et tout qui est bien. Parce que sur les tablatures qu'on trouve, il y a des tablatures qui sont faites automatiquement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui rejoue le morceau et le logiciel reprend, écrit la tablature pendant que le morceau est joué. Donc, ce n'est pas toujours correct ou ce n'est pas toujours bien écrit. Voilà, il y a ça. Il y a d'autres tablatures qui sont faites par les transcripteurs qui peuvent aussi se tromper. Donc voilà, après, chacun est libre. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir encore. Si tu trouves des tablatures qui te permettent de jouer des morceaux de morceaux qui te font plaisir, bah go ! Fonce ! Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. J'ai vu une question... Pour DCV, à chaque fois qu'on progresse et qu'on passe à la leçon suivante, on doit reprendre les exercices précédents ou pas. Ou il faut faire uniquement l'exercice de la semaine. Moi, je peux répondre. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est chaque semaine de changer d'exercice et de passer à l'exercice suivant. Tu conseilles pareil ? Ouais, c'est vraiment un... C'est un cours qui est fait pour balayer toutes les combinaisons possibles de doigts et de les faire travailler vraiment tous dans leur indépendance et leur dextérité, leur coordination. Donc, voilà. Normalement, encore une fois, si tu en fais trois minutes tous les jours et que tu es régulier dans ta pratique, logiquement, ouais, tu dois pouvoir passer à l'exercice suivant. Quitte à s'il y en a un qui te pose un peu de problème à le garder, tu le gardes dans un coin de ta tête et puis régulièrement, tu retournes. Quitte à t'en faire une minute de plus tous les jours. Mais encore une fois, il vaut mieux essayer de garder du temps imparti pour des moments de pur plaisir. Et on ne peut pas vraiment dire que DCV soit un cours axé plaisir. Il a beaucoup de vertu, mais il n'est pas super. Si, mais c'est génial. Ah, DCV. C'est super DCV. Mais par contre, ce n'est pas… Toi, tu ne t'amuses pas avec DCV, mais moi, je m'amuse beaucoup avec DCV. J'adore ça. Avec DCV, c'est super. Tu as l'impression de progresser toutes les semaines, tout le temps. Chaque nouvel exercice, tu sens tes doigts progresser. Tu as plus de contrôle, plus de fluidité. Thierry, il maîtrise déjà tout, donc il n'a pas de plaisir. Mais toi, quand tu vas faire DCV et que tu vas te sentir progresser, eh bien, ça va te faire plaisir. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai vu comme question ? Là, je regarde. Est-ce qu'on va faire des packs artistes ? On en a déjà répondu à celles-là. Il fallait regarder le début du webinaire quand même. On a dit ? Oui. On a dit qu'il allait y avoir Queen. Ah oui. On a dit qu'il allait y avoir Lightstones, ACDC, Pink Floyd. Les Guns. Les Guns. Jimmy, peut-être ? Oui, peut-être Jimi Hendrix. Stevie Raybone, non ? Oui, je ne sais pas. Peut-être. On verra. On verra. OK. Très bien. Il y a Sam, le pirate, qui nous dit « Est-ce qu'on va organiser des petits concours de solo ? » J'ai vu qu'il y avait des suggestions dans ce sens. Oui. Il y avait surtout des YouTubers qui faisaient faire ça, des concours de solo aux gens qui les suivaient. C'est vrai qu'on n'a pas organisé ça, mais c'est une bonne idée. Oui, oui. C'est une bonne idée. J'ai pas exactement saisi comment ça marchait, mais il faut se pencher sur la question et c'est une bonne idée. J'avais une idée avec les 10 leaks de blues. On a lancé il y a deux semaines, trois semaines, un nouveau cours gratuit dans lequel on vous apprend 10 leaks de blues indispensables. Et donc, vous en avez 10 et ensuite, on va sans doute organiser un concours avec tous les inscrits pour faire gagner soit un cours, soit une guitare, soit des t-shirts. Enfin, on verra le prix qu'on offrira, mais l'idée, c'est qu'on va vous donner une backing track et derrière, vous avez les 10 leaks et chacun va créer son solo avec ses 10 leaks. Ça, c'est une idée. On peut faire ça. Oui, carrément. Ouais. Ou sinon, on peut donner une backing track d'Hotel California et dire, voilà, faites votre solo, votre impro sur ça. C'est ça, Sam ? Ton idée de faire un concours là-dessus ? Ouais, ça peut être... Bon, dis-nous si c'est ça ton idée. Dites-nous si vous avez des idées, des suggestions dans ce sens parce qu'on va lancer ça. On en fera sans doute soit un par mois, soit un par trimestre. Ok. Cool. Ok. On fera ça ? Alors, il y en a qui nous posent beaucoup de questions sur cette guitare. Oui, c'est vrai. On nous dit qu'est-ce que c'est que cette guitare ? C'est quoi la marque ? D'où elle vient ? Pourquoi elle a le haut ? Donc, la tête inversée avec les mécaniques qui sont du mauvais côté. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette guitare, Cyril ? Alors, cette guitare, c'est la My Guitar. Voilà. Batman, il a sa Batmobile. Moi, j'ai ma My Guitar. En gros, c'est un kiff que je me suis fait... Enfin, qu'on s'est fait avec Edouard. Voilà. On a acheté un corps aux Etats-Unis. Donc, il était juste cette partie-là, en fait. Voilà. Et on a fait faire le manche par un luthier de la région parisienne qui s'appelle Régis Salah et qui avait un vieux stock de palissandres. Donc... Enfin, plutôt un stock de vieux palissandres. Magnifique. Donc, il a fait le manche. Et effectivement, j'avais toujours rêvé d'avoir... Voilà. Comme Jimmy était évidemment gaucher et qui jouait sur des guitares droitiers qu'il renversait, il avait effectivement la tête dans l'autre sens. Et du coup, il y a tout un tas de guitaristes qui jouent comme ça. Jimmy et Nuno Betancourt sont sûrement les deux plus célèbres. Jimmy, évidemment, mille fois plus célèbres que Nuno Betancourt encore. Mais... Et donc, voilà. J'avais toujours eu envie d'avoir... Voilà. Déjà, la forme de la tête qui est la forme CBS et puis la tête à l'envers. Donc, voilà. Ça, c'est cool. Et puis, on a fait monter des micros de notre ami MS Tornade là-dessus. Et pour info, je pense que je vais faire changer le humbucker. Voilà. Oui, ça fait longtemps déjà. Ça fait déjà longtemps qu'on l'a acheté et je ne l'ai pas encore fait monter. Voilà. Et elle sonne d'enfer. J'adore cette guitare. Oui, d'ailleurs, on a d'autres guitares ici et tu joues tout le temps avec celle-ci. Ouais. Bon, c'est bien. En gros, j'avais demandé à Régis Salah de construire le manche et de faire une copie exacte des mensurations du manche de ma Tom Anderson qui est ma guitare fétiche. Et du coup, il a fait ça bien comme il faut. Et du coup, c'est vrai que c'est deux fois le même manche. Donc, ça ne sonne pas exactement pareil parce qu'effectivement, les bois sont différents, les micros sont différents. Mais ces deux guitares sont assez proches dans l'esprit. et c'est vrai que c'est deux guitares que j'aime beaucoup. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ? Je ne vois plus trop de questions là. N'hésitez pas à nous les reposer. Il y en a certainement que j'ai loupé aussi. Ce n'est pas facile de suivre les deux. Donc, reposer des questions là. On approche bientôt de la fin du live. Donc, poser encore des questions. Sirius, si tu veux nous faire un petit call shot, un petit... Ce que tu veux quoi. Juste pour se faire plaisir. Pas besoin que ce soit parfait. J'ai vu passer le son de call shot tout à l'heure. Non, ce n'est pas grave. Je pense que je fais n'importe quoi avec mon pedal game. Ouais, je ne sais pas comment tu te repères, mais... On va mettre un peu de reverb, mais ce n'est pas grave histoire. Enfin, il peut aller過去. Et pendant là. Excellent, alors je vois qu'il y a des petites questions qui nous sont tombées dessus, alors je vais répondre rapidement, c'est quoi cette folk ? C'est une Norman, je pense que c'est une des marques de l'entreprise Godin, qui sont des guitares qui sont fabriquées au Canada, au Québec exactement, donc voilà c'est une Norman et je vais te donner exactement la référence, c'est une B20, Norman B20, folk. Franco qui demande est-ce qu'on a le même coiffeur ? Non, on n'est pas frères non plus, avec cette lumière. Alors, il y en a qui demandent le tirant des cordes de ta guitare Cyril. Alors, c'est un tirant un peu spécial, c'est un hybride, ils appellent ça low bottom, je ne sais plus comment ça, c'est un truc genre 1052. Je crois que c'était un heavy custom light, bon c'est une 1052. Tu parles de l'acoustique ou de l'électrique ? Non, non, de l'électrique. Ouais, ouais, c'est ça. En gros, c'est des aigus de 1048 et des graves de 1152, donc je crois que c'est 1052. De mémoire, le paquet est violet chez Ernie Paul. Voilà, on ne donne pas de marque. Quand la prochaine rencontre avec c'est my guitariste Cyril ? À bientôt. Quand ? Bah, tu rentres quand des désagés ? Soit on fait début mars, début mi-mars, ça peut le faire ça ? Ouais, logiquement, ça peut le faire. On fait quoi ? Un samedi, un dimanche ? Tu préfères en semaine ? Un samedi, c'est mieux non ? Samedi, ça vous va ? Dites-nous quand vous êtes dispo aussi. Un cours sur le bottleneck ? Non, ça on avait déjà répondu la dernière fois. Ensuite, qu'est-ce que je vois comme question ? À quand un concert de Cyril ? Bientôt, j'espère. Bientôt, moi aussi. Un cours sur les pédales et comment les connecter ? Ça va arriver, ça ? Un cours, non, mais des tutos, sûrement, ouais. Je pense qu'on va faire des tutos de matos dans pas longtemps. On va s'y mettre, on a plein de... Et comment les utiliser aussi ? Ouais. Ok. Bon, ça, c'est bien. Alors, j'essaye de regarder les questions qui arrivent. Faut-il bien maîtriser un morceau avant de passer au suivant ? Pas forcément. Ça dépend quel niveau de, on va dire, de maîtrise tu souhaites t'avoir. Un cours de guitare flamenco sur MyGuitar ? Non. Peut-être avec un autre prof que Cyril, mais pas avec Cyril. Je regarde des questions. Peux-tu nous refaire dix... Peux-tu refaire dix... Alors, Pascal qui dit, est-ce qu'on peut faire dix autres Licks de blues indispensables ? Bah, il suffit de s'abonner à la chaîne YouTube et tous les lundis, t'en auras... En gros, il y en aura un tous les lundis, donc rien qu'en un an, il y en aura 52. Oui. Plus, il y en a déjà 26 qui sont en stock. On avait fait une série où on faisait le Licks du mardi, ou je sais plus. Il y en a déjà pas mal. Squadra qui demande, je joue environ 4-5 heures par jour depuis trois ans et j'aimerais améliorer mon rythme pour devenir une horloge. Tu me conseilles de commencer par quel module du rythme de la peau ? Il doit être déjà assez bon. Logiquement, tu dois déjà être assez bon. Écoute, je pense que ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer une vidéo à... Support at MyGuitar, ça, le... Ouais, enfin, sur le support de MyGuitar. Sur le support de MyGuitar. Et moi, je te prends un retour et je te dirai ça. Je pense que ça vaut mieux que je te conseille. que je te conseille comme ça. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, en tout cas, si jamais tu n'as pas envie de faire cette vidéo, commence en tout cas, envoie un mail à Edouard pour ne pas commencer au début et demande à commencer au moment, au moins, pardon, au moment des doubles croches, donc après six mois. Donc, du coup, c'est le niveau intermédiaire 1. Ouais, intermédiaire 1. Intermédiaire 1, intermédiaire 2, ouais. Alors, Ben qui me dit, j'arrive à la fin du rythme dans la peau module 1 que j'ai fait avec une guitare... Voilà, mais je ne vois pas ces questions, Ben. Donc, Ben qui a fini le module 1 du rythme dans la peau et qui veut savoir s'il peut faire le blues dans la peau acoustique ou électrique. Alors, si tu as une guitare folk, ne fais pas le blues dans la peau avec une guitare folk. Fais plutôt le blues acoustique. Ouais. Voilà. Solange qui nous dit, est-ce que tu peux nous aider à faire des duos à la guitare ? On pourrait faire des tutos, ça, pour jouer à deux. Ouais. Alors après, ça, c'est toujours un tout petit peu compliqué parce qu'en gros, il y a deux écoles sur ce chapitre-là. Il y a soit le côté, on joue exactement la même chose, mais alors là, il faut quand même être rythmiquement comme une horloge, pour reprendre l'expression de Squadra, je ne sais plus comment c'était. Donc voilà, il faut être vraiment rythmiquement extrêmement précis. Soit effectivement, il faut partager la rythmique. Et donc, du coup, voilà. Soit, par exemple, quelqu'un qui joue des accords, puis quelqu'un qui va faire un arpège, je ne sais pas. Voilà. Pendant que l'autre joue des accords. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on joue une petite ligne mélodique. Voilà. Il y a différentes manières de faire ça. Après, il n'y a pas vraiment de règle dans l'absolu. C'est quand même, c'est aussi fonction du style. C'est-à-dire qu'il y a plein de guitaristes. Il y a plein de groupes à deux guitaristes. Je ne sais pas si on prend les Rolling Stones, il y a deux guitaristes. Si on prend Aerosmith, il y a deux guitaristes. Dans Metallica, il y a deux guitaristes. Voilà. Rien que ces trois groupes-là, on a déjà un éventail entre le rock et le métal qui est déjà assez large. Vous avez des groupes de funk où il y a plusieurs guitaristes. Si on pense à Blush Great Band, par exemple. Voilà. Si on regarde, je ne sais pas, des live de Clapton, il y a toujours plusieurs guitaristes. Donc, voilà. Déjà, ça va être quand même fonction du style des chansons et des artistes. Généralement, ce qu'il peut y avoir, c'est au moins une guitare qui fait les accords et l'autre qui fait le solo. Déjà, s'il y a une partie solo, on peut déjà se répartir comme ça. Après, voilà, si vous voulez jouer à deux, par exemple, pendant que vous chantez, pendant la rythmique principale, c'est vrai qu'il faut essayer, si elle n'existe pas, de créer une petite partie qui va broder autour des accords. Donc, encore une fois, un arpège, une petite phrase sur une ou deux notes. Si vous écoutez, ce n'est pas des groupes de pop anglaise, genre Coldplay ou Frantz Ferdinand, on découvre ça. Ce sont très, très forts pour broder une petite ligne sur deux cordes. Ce genre de plan, ça marche très bien. Ce n'est pas forcément macabre, mais ça marche très bien. Très bien. Donc, on verra. On va peut-être faire un tuto. Ouais, on le note. En tout cas, pas de souci. Donc, Ben, je n'ai pas répondu à ta question. Donc, Ben, en fait, j'avais mal compris. Il a une guitare électrique et une guitare acoustique. Il a fini. Il arrive à la fin du module 1 du rythme dans la peau. Il veut savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit partir sur le blues acoustique, le blues dans la peau ou continuer sur le rythme dans la peau ? De toute façon, moi, je te conseille vraiment de continuer dans la peau. Ça, c'est sûr. Après, en parallèle, si tu as un peu plus de temps, tu peux très bien démarrer le blues dans la peau. Si tu as une guitare électrique, je te conseille plutôt le blues dans la peau parce que le blues dans la peau est quand même plus global. Il y a toujours cette idée que qui peut le plus peut le moins, qui est en fait qu'à moitié vrai, mais quand même un peu vrai. Et donc, si tu sais faire le blues dans la peau, ça va englober ce que tu verrais dans le blues acoustique. Donc, si tu as les deux guitares, prends plutôt le blues dans la peau. Mon conseil. Ok. Non, mais très bien, très bien. Est-ce qu'il va y avoir un Packer Pêche 3 ? Non. Jean qui demande, est-ce que selon toi, le prix du Kemper est-il justifié par rapport à des équivalents plus analogiques ou à un ampli à lampe ? Alors, pour être parfaitement honnête, en gros, je l'ai déballé le jour où je l'ai déballé. Et là, je viens de le ressortir. Voilà, on a pas mal de taf en ce moment avec pas mal de choses à faire. Donc, je ne l'ai pas trop expérimenté. Après, je pense que ce n'est pas exactement la même utilisation, en fait. Moi, j'ai un gros ampli orange. J'ai des tonnes de pédales. Pour moi, l'avantage de ce truc-là, c'est le côté où, effectivement, tu peux tout contrôler au pied. Ce qui est le cas des pédales aussi. Mais là, tu appuies sur un bouton, ça change tous les sons d'un coup. Voilà, c'est un truc que tu peux transporter. C'est facilement maniable. Tu peux mettre ça dans un sac à dos et partir faire ton guide. Moi, je trouve que c'est ça l'avantage. Après, est-ce que ça vaut son prix ? Ce qui est sûr, c'est que là, comme ça, en essayant, tu as une qualité de son qu'effectivement, il te faudrait un ampli qui vaut plus de 1 000 €. Il te faudrait quand même pas mal de pédales. En termes de prix, tu vas y arriver à peu près aussi. Voilà, ça, c'est une chose. La qualité est quand même vraiment d'en faire. Après, moi, pour être parfaitement honnête, ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est le côté pratique. C'est qu'effectivement, quand je dois aller faire un gig et qu'il faut sortir l'ampli à lampes qui pèse 42 000 kg, le cabinet qui pèse 50 kg, qui fait... À chaque fois que tu le descends dans l'escalier, tu manques de t'éclater 3 vertèbres, ton pédale-board, ton machin... C'est plus des guitares, le machin. Enfin, voilà. Moi, je trouve que, tu vois, tu mets une guitare dans un gig bag, tu prends ton camper sous la main, bam, tu vas faire ton concert. C'est quand même top, quoi. Moi, franchement, je trouve que rien que ça, ça vaut les 2 000 €. Après, en plus, la machine est bien, donc c'est super. Tu nous joues des petits trucs pour finir, ouais. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.